bonjour alors je vais pousser le drapeau alors bonjour à tous le thème c'est l'appropriation de la langue des signes française je vais essayer de ne pas dépasser quatre minutes mais excusez moi vraiment je suis souvent assez longue je fais mon possible alors voici le signe que je choisis donc c'est prendre et pour soi même j'ai envie de le signer de cette manière là alors c'est l'appropriation de la langue des signes ou alors de sa culture on s'approprierait en fait la culture de la langue des signes donc je cherchais les définitions dans le dictionnaire de l'appropriation et souvent quand on parle d'appropriation on parle de l'appropriation par quelqu'un c'est quelqu'un qui s'approprient donc c'est l'appropriation par quelqu'un et non pas par quelque chose donc voyons la définition précise de s'approprier donc le verbe pronominal donc s'approprier c'est pour soi même alors j'ai relevé deux deux exceptions il y en a d'autres mais je relève deux définitions donc faire sien s'attribuer la propriété de quelque chose la première définition donc faire de quelque chose qui est quelque chose qui est à soi donc on prend quelque chose et on fait que ça devient sa propriété on pense qu'on en est le ou la propriétaire de cet objet de cette chose là c'est le premier sens voyons la deuxième définition maintenant s'approprier une invention s'en attribuer la paternité alors là de la deuxième définition est un peu technique il est question de quelque chose que l'on invente un brevet par exemple qu'on trouve un médicament en laboratoire on va le breveter par exemple moi je peux inventer créer quelque chose moi même et on parle de père donc de paternité parce que c'est moi la première personne qui est qui est créé cette chose là et j'ai le droit de paternité paternité sur cet objet là donc maintenant réfléchissons ensemble à ces deux définitions et faisons le rapprochement avec le terme de langue de la notion de langue donc j'ai relevé trois points à partir desquels on se peut se questionner alors le premier point c'est est ce que une langue possède une paternité est ce que cela signifie est ce que une personne ou un groupe de personnes on peut dire qu'elles ont créé une langue ce n'est pas possible je vais vous expliquer pourquoi ici en france par exemple que ce soit dans les multiples villages ou des villes il ya plein de dialectes plein de langues finalement qui ont été qui ont été pratiqués exercés après il ya l'harmonisation d'une langue que l'on rend que l'on rend officiel et si on remarque dans d'autres pays comme au brésil par exemple où il ya une communauté signant très très forte eux mêmes on peut pas dire qu'ils ont créé la langue des signes et pour la langue française elle vient d'où la langue française au départ au départ qu'est ce que c'est alors les livres qui de linguistique et qui réfléchissent à cela ils disent tous la même chose au départ il n'y a pas de langue qui est posée fixe comme cela c'est jamais le cas il ya toujours une évolution une langue elle se modifie elle il ya des mots nouveaux il ya des mots anciens il ya des pertes ça c'est le propre de toute langue je vous montre le livre le voici il est vraiment intéressant j'ai pas tout lui bien sûr j'ai commencé mais c'est vraiment intéressant et donc ça veut dire quand on ne peut pas dire qu'une langue elle est la propriété fallait que une personne possède la paternité d'une langue maintenant la deuxième question c'est est ce que ça peut être la propriété de quelqu'un ou d'une collectivité par exemple pour reprendre la deuxième définition on peut pas dire cela on peut pas dire qu'une langue c'est un objet si c'est pas possible de dire qu'une langue est équivalente à un objet alors est ce qu'on peut dire que c'est un outil ou un moyen de communication c'est pas seulement ça en fait avec la langue des signes on peut exprimer des choses artistiques on peut inventer on peut faire des chorégraphies on peut on peut dessiner avec ses mains en fait on peut faire plein de mouvements harmonieux qui vont révéler des choses belles en fait c'est pareil pour la langue écrite qui joue avec les mots les accents les lettres on peut interchanger les mots etc on peut on peut créer des poésies comme ça c'est pareil avec la langue des signes donc est ce qu'on peut dire qu'une collectivité invente la langue c'est à dire un objet ben non on ne peut pas alors c'est pas terminé la troisième question c'est ce qu'on peut dire faire sien est ce que c'est à soi on peut pas dire on peut pas dire que la langue c'est la propriété ou c'est la propriété privée on peut dire je veux pas dire que la langue c'est ma langue c'est ma langue je peux pas pas le dire si on dit ça c'est comme si c'est la langue était un code en fait personne ne peut dire quel que soit le pays on peut dire que c'est la langue du pays on peut pas dire que c'est la langue du pays parce que la langue que l'on trouve dans un pays c'est une langue qui a été rendue officielle en fait une langue qui est publique et ou à une langue administrative savez qu'il ya beaucoup de pays bon ici en france et la langue de française c'est vraiment particulier mais dans d'autres pays que ce soit en asie ou alors pas en afrique bien sûr sur le continent africain où il ya plusieurs langues plusieurs dialectes parlé pour un seul territoire par exemple donc pour un pays un groupe une communauté on va dire qu'il ya une langue on peut pas dire que c'est une règle universelle de dire que c'est la langue d'un tel ou d'une communauté c'est pas possible une langue ça bouge c'est nouveau c'est ancien sa vie ça meurt ça dépend de plein 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 de facteurs et historiquement historiquement il ya toujours au départ un premier mot un premier signe une évolution une modification etc voilà donc attention tout ça c'est mon avis à moi je parle des deux définitions je vous donne mon avis alors comment faire dans ces cas là on est complètement bloqué finalement quels sont les arguments qu'on peut mettre face à ceux qui passent la certification qu'aliopi et qui enseigne la langue des signes qui sont des entendants qui s'approprient donc la langue des signes et qui se l'approprient parce qu'en fait qu'ils en font un objet de vente et comment se défendre face à cela donc c'est une réflexion alors je vais vous donner mon avis et à ce suite à une vidéo que j'ai vu voilà et j'en rie encore donc j'écoute et donc elle parlait de l'enseignement de la langue des signes par des entendants et bon c'est très très des entendants qui sont très maladroit et voici le signe qu'elle fait donc ils font des signes entre croisés maladroit et puis ils l'habillent ils parlent en même temps alors moi ce que je pense c'est que les sourds de toute manière au niveau de la langue des signes ce sont eux les majoritaires même les sourds qui ont des lacunes en langue des signes quand j'ai jamais vraiment appris la langue des signes dans tous les cas ils seront toujours plus forts que la majorité des entendants ça c'est quand même un point qui est positif mais il ya aussi un autre point négatif mais je vous dire les deux donc le point positif c'est celui ci c'est toute façon les sources ont très fort en langue des signes et les entendants bon ils sont maladroits on l'a compris le point négatif c'est quoi c'est que les entendants sont en nombre majoritaire et que les sourds signants sont une minorité bon maintenant c'est pas grave en réalité parce que c'est très facile de faire des vidéos et de montrer la langue des signes en mouvement et on peut partager très facilement aujourd'hui et les entendants du coup ils peuvent avoir accès facilement à ces vidéos et puis se sentir repris alors bien sûr il ya toujours des personnes qui vont s'approprier comme on vient de le voir et les personnes qui s'approprient et ils sont pas très nombreux en fait ils sont pas nombreux et ils montrent un petit peu un entêtement ils ont la tête dure en fait ils comprennent pas ils veulent continuer mais ils vont pas pouvoir continuer comme ça longtemps c'est pas possible puisque maintenant de plus en plus il ya des sourds qui sont professionnels se professionnalise de plus en donc les personnes qui s'approprient la langue des signes les sourds à un moment donné ils vont les écraser voilà donc moi j'aimerais vous encourager et de garder en tête que les entendants en général en général pas tous bien sûr bon moi j'espère que j'en fais pas partie 1 mais en général et voilà voilà comment ils signent ou qu'ils enseignent bon maintenant ce partage c'était pour par rapport aux mots et aux termes ou verbes s'approprier alors je vous souhaite je vous dis à bientôt si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire moi je lis je vous répondrai toujours avec plaisir bye bye